Waouh, 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 waouh ! Aujourd'hui je vais vous montrer un truc de ouf, un truc de malade ! Et je pense sincèrement que tout le monde ne connait pas ça. Alors non, aujourd'hui on ne va pas jouer à Minecraft, on va jouer un petit peu quand même. Ce que je veux dire c'est que je ne suis pas parti pour redémarrer une nouvelle aventure ensemble. Par contre, j'en profite pendant que je vous tiens sur cette vidéo pour vous dire que j'ai une deuxième chaîne. En ce moment, je vous avouerai que je joue pas mal à Minecraft, c'est un jeu que j'affectionne tout particulièrement. Et donc c'est vrai que sur mon autre chaîne, il y en a pas mal. Donc si vous aussi vous kiffez, je vous invite à vous abonner. Ah, oui, attendez j'ai la régie qui me parle. On me dit dans l'oreillette que j'ai un cadeau pour vous. Deux cadeaux ? Eh bah oui, regardez ça, c'est pour vous ! Waouh, Jolotte, super, tu nous fais gagner des pochettes. Eh ouais, mais c'est pas n'importe quelle pochette. Et oui, puisque dans ces pochettes, il y a deux batteries externes de la marque OK. Donc vraiment, merci à eux déjà pour les batteries. Et je vous les fais gagner. Oui, moi j'en ai déjà. Je vous invite d'ailleurs vivement à aller dans leur boutique, le lien est dans la description. Et moi ces petites batteries, je vais vous les faire gagner sur Instagram. Donc bien sûr, n'hésitez pas à me rejoindre. Et donc ce sont des batteries externes pour recharger des téléphones portables ou bien des tablettes ou autres dispositifs technologiques tels qu'un appareil photo par exemple, une GoPro ou des machins comme ça. Elles font chacune 20 000 mAh. Donc ce qui équivaut à peu près à recharger les smartphones de nos jours 3-4 fois. Vous pouvez brancher deux appareils simultanément sur chacune des batteries, ce qui fait 4 appareils. Les batteries se rechargent soit par USB-C, soit par micro USB. C'est plutôt cool par exemple quand vous partez en vacances, en camping ou bien en randonnée. Vous mettez ça dans votre petite pochette ou dans votre sac à dos et vous pouvez tout le temps recharger votre appareil quoi qu'il se passe. Bref, vous avez toutes les infos dans la description, la boutique OK, comment participer au concours, tout ça, tout ça. Et bien sûr, vous avez également le petit lien G2A pour acheter vos jeux moins chers si vous voulez soutenir la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Et le petit lien U-Tip si vous voulez regarder des petites pubs. Mais regardez-moi ça comment c'est magnifique, c'est un truc de ouf. Moi personnellement, j'en prends plein les yeux. Vous connaissez très certainement la nouvelle technologie RTX de chez Nvidia, le Ray Tracing, c'est ce qui vous permet d'avoir les reflets en temps réel dans le jeu. Alors certes, ça fait chauffer un petit peu le PC, je vous l'avoue, mais c'est vraiment ultra joli quoi. C'est un truc de ouf. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des personnes qui vont tomber sur le cul en regardant ça et je pense même très certainement qu'on va reconvertir les rebutés de Minecraft. Alors le truc, c'est que moi, quand je l'installe sur ma partie, ça ne rend pas exactement pareil quoi. Donc là, comme vous voyez, les reflets sont en temps réel, mais je trouve que ça ne rend pas super bien par rapport aux vidéos que je regarde. Des fois même, moi, j'ai des petits bugs. Donc je vais vous montrer par exemple, regardez, on va aller dans une grotte. Moi, ça fait un petit peu effet discothèque quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est super chelou. Alors on n'est clairement pas sur ma survie du moment dans Minecraft, mais je vous le répète, si vous voulez aller suivre cette survie qui est juste dingue, qui est oufissime, vous pouvez aller faire un petit tour sur la chaîne secondaire. Le shader, c'est Zeus PTGI E6. C'est un mec qui s'appelle Sonic Acer qui a complètement repensé les shaders de Minecraft. Bon alors je vous l'avoue, sur ma partie, c'est pas spécialement ouf. Ça fait un petit peu effet boîte de nuit et tout. Par contre, on voit bien quand même la technologie Ray Tracing de chez Nvidia. Donc ça, c'est franchement super beau. Mais je pense que j'ai simplement pas bien optimisé mon shader. Il y a peut-être des mises à jour à faire ou quoi, parce que ma carte graphique est complètement compatible avec la technologie Nvidia. Mais bref, je vous propose plutôt de regarder des vidéos pour les mecs, chez qui ça marche. Et par exemple, chez lui, ça marche, mais ça marche du feu quoi, tu vois. Et donc, comme je vous le dis, c'est forcément un mauvais réglage de ma part, puisqu'il y a des gens qui font tourner ça avec une GTX 970 ou quoi, le Ray Tracing à balles et tout. Alors petit inconvénient, mais bon, je pense que c'est normal. Pour avoir le shader, il faut soutenir le mec sur Patreon, à hauteur de 12 balles. Et après, vous avez le shader de débloquer et tout. Mais je pense que vu le travail qui a été fourni, c'est pas volé. Bon, je suis un peu dégoûté, parce que moi j'ai dépensé 12 balles, je l'ai acheté, je l'ai soutenu, mais moi, ça marche pas comme ça. Regardez ce truc de ouf, franchement. Et je vais vous montrer des vidéos, vous allez voir qu'il y a moyen... Il y a des trucs qui sont complètement creepy dans Minecraft, avec les shaders et tout. Il y a moyen de se créer une ambiance complètement glauque, horreur. Mais, ah, c'est un truc de malade. Regardez par exemple cette vidéo, mais je suis complètement ouf quand je vois ça. Je veux absolument que mon jeu soit comme ça. Et pour vous dire qu'on allait reconvertir ceux qui sont un peu rebutés par l'aspect graphique de Minecraft, là, vous pouvez pas dire, mais c'est complètement photoréaliste et tout. Par contre, ceux qui sont vraiment rebutés par l'aspect cubique du jeu, bon, bah là, effectivement, ça va pas vous l'arrondir. Mais, regardez, le pack de textures. Alors, par contre, c'est le comble. Ici, on est sur la vidéo d'un mec qui utilise justement le ray tracing, donc le shader PTGI E6. Mais il utilise aussi un pack de textures personnalisé, qu'il vend aussi sur Patreon. Non, les gars, au bout d'un moment, je peux pas tout acheter, quoi. Le pack de textures, le shader, je vais me retrouver avec un Minecraft qui coûte je sais pas combien. Mais, regardez, c'est tellement glauque à des endroits et tout. T'as moyen de te faire des trucs super creepy, c'est... Non, les mecs, franchement, c'est joli. C'est super beau. C'est sublime, même. Regardez ce pack de textures de la mort. Putain, il va me faire craquer. J'ai presque envie de l'acheter. Mais moi, je le veux comme ça, mon Minecraft. Franchement, déjà, j'ai acheté le shader parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit... Il me le faut comme ça, quoi. Moi, j'ai envie de jouer à Minecraft comme ça. Après, il y a certainement des gens qui vont se dire que ça dénature le jeu, de jouer avec des shaders comme ça. Mais, regardez, avec la technologie Ray Tracing, moi, je trouve que ça le dénature pas du tout. Ça le rend juste encore plus sublime. Les reflets en temps réel, les effets de lumière et tout. Mais, pfff, c'est juste insane, comme on dit. C'est énorme. Regardez ça, les mecs. Franchement, c'est plus vrai que nature. C'est plus vrai que nature. Alors, certes, l'aspect cubique est toujours là. Ceux qui sont rebutés, justement, par cet aspect, le jeu ne sera certainement pas mieux pour vous. Mais, franchement, ça mérite de se pencher dessus, quand même. Regardez, par exemple, cette vidéo. Comment que l'aspect, il est ultra glauque et tout. Et dites-vous bien que c'est tout récent, cette technologie sur Minecraft. Ça fait quoi ? Ça fait peut-être un mois ou deux, pas plus. Bon, en même temps, la technologie RTX de chez Nvidia, elle est toute récente. Mais, je ne savais même pas qu'il y avait ça sur Minecraft. J'ai découvert ça, là, il n'y a pas longtemps. Regardez ça, les effets de lave et tout. C'est énorme, quoi. Je vous montre, par exemple, une nouvelle vidéo ici. Vous allez être sur le cul, franchement, c'est obligé. Regardez les effets de lumière et tout. Vous n'avez jamais vu ça dans Minecraft. On n'a jamais vu ça dans Minecraft avant cette technologie, quoi. Et ça, c'est la technologie Ray Tracing qui fait ça. Et c'est surtout le mec qui a travaillé le shader et tout. Il a fait un boulot monstrueux. Donc, je pense que même 12 balles pour le soutenir histoire d'avoir le shader, c'est pas volé, quoi. Après, je vous avoue que ça fait fumer un petit peu le PC. Il faut quand même que ça se suive derrière. Mais regardez, les effets de lumière, ils sont magnifiques et tout. Même avec une GTX 970, il y a des gens qui le font tourner et tout, très correctement, donc... Non, vraiment, cette vidéo va être à base de waouh. Je le sais pertinemment, mais c'est juste l'effet que ça me fait, quoi. Waouh. Essayez de ne pas dire waouh, challenge, tiens. Ah bah là, j'ai perdu, mon gars. Prochaine vidéo, je vous fais essayer de ne pas dire waouh, challenge. Direct. Un petit like pour ce challenge, je suis sûr que je vais gagner. Surtout qu'à chaque fois que je vois un truc bluffant, je ne dis pas waouh. Je fais juste des... Non, mais regardez-moi ça, les effets de lumière sur les blocs, les reflets et tout. C'est juste... C'est monstrueux, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Regardez. On ne se croirait pas un petit peu dans le film Cube, si vous l'avez vu ou quoi. Tu vois. Il y a moyen de se faire des petits scénarios complètement glauques et tout, avec des ambiances comme ça. Vraiment, je surkiffe de ouf, quoi. Je suis en admiration totale devant ça. J'aimerais tellement que mon jeu ressemble à ça. Putain, si vraiment il y a quelqu'un qui pouvait m'aider, un pro des shaders ou quoi, à configurer mon Minecraft pour qu'il ressemble à ça. En plus, je l'ai le shader. Je l'ai acheté, quoi. Ma carte graphique est compatible, c'est sûr. Mon ordinateur est compatible. Mais moi, vous voyez que ça ne rend pas comme ça. Moi, ça fait un effet discothèque et tout. Je me suis pris la tête, j'étais sur des forums, j'ai regardé plein de vidéos, des tutoriels et tout. Et je ne sais pas, j'ai fait pareil pourtant. Mais non, moi, ça ne marche pas. Regardez quand même ce truc de fou. Ça ne donne pas un aspect modernisé à Minecraft. Ça ne donne pas complètement une autre dimension au jeu, franchement. Mais là, j'ai juste envie de recommencer une aventure complète, mais avec un truc comme ça. Je le veux comme ça, les mecs, le mien. Alors, par contre, petite précision, comme vous le voyez dans le titre, c'est en 1.12.2. Le shader n'est pas compatible avec un autre mode de Minecraft. Mais le mec est déjà en train de travailler dessus. Il travaille d'ailleurs sur un nouveau mode du PTGI E6, donc le E7. Et vous avez pas mal de vidéos qui testent un petit peu le shader et tout. Regardez celle-ci, par exemple, les effets de lumière. Vous voyez bien les reflets en temps réel. Vous avez ça sur aucun shader, les mecs. Sur aucun shader, vous avez ça. Vous avez des petits reflets, des fois, par exemple, dans le mien, celui que j'utilise. Dans mon aventure Minecraft, on voit des reflets. Mais c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça, clairement. C'est pas pareil. Là, t'as vraiment les effets de lumière et tout. Regardez cet aspect glauque que ça rend au jeu et tout. C'est juste énorme, quoi. Je pense que je vais essayer les versions précédentes du shader pour voir si ça marche sur mon PC. Peut-être que la dernière version, elle est mal optimisée ou quoi. C'est possible. Les blocs qui reflètent. Peut-être que j'ai pas le bon texture pack aussi. Mais, wow. Et moi, je... Wow, j'ai perdu. Non, ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, les mecs. Vous me faites péter un petit like. On fait un essayer de ne pas dire wow direct. Je vous jure. Oh là là. Non, mais c'est un truc de ouf. Et je vous jure, la prochaine fois qu'on va jouer à Minecraft, mon jeu, il faut qu'il ressemble à ça. Regardez. Regardez. Regardez comment que cet aspect glauque ou quoi, tu vois. Tu te croirais dans un grand couloir là. Tu peux faire un petit chasseur de fantômes dans Minecraft comme ça. C'est un truc de ouf. Je surkiffe. Alors si, sur console, peut-être qu'on aura ça, tu vois. Mais à mon avis, pas avant la PS5, déjà sûr. Et il faut savoir que le shader, pour le moment, il marche pas sur les cartes graphiques AMD. Il marche que sur les cartes graphiques Nvidia. Et pas obligé d'avoir une RTX pour qu'il marche. Et je vous jure, ça fait deux jours que je suis sur Minecraft, là. J'arrête pas de me prendre la tête pour essayer de rendre mon jeu comme ça ou quoi. Mais en fait, j'ai pas pensé à descendre la version du shader, tu vois. J'ai pas pensé à essayer la version E5. C'est peut-être pour ça qu'elle marche pas. Regardez ça, franchement. Je vous mets une petite musique intrigante là-dessus ou quoi. Ça passe crème. Regardez les reflets en haut, même sur le sol et tout. C'est énorme, quoi. C'est énorme. Vraiment. Bon, après, moi, je sais que quand j'allume les shaders ou quoi, ça fait tout de suite... T'entends le PC qui commence à se mettre en route, mon gars. Regardez, les cubes effet miroir comme ça et tout, là, c'est... Voilà, va falloir que je me remette dessus, là, que j'essaye bien comme il faut de mettre mon shader. Et là, le gars, dites-vous bien, il est sur une GTX 1060 et un i5 44-60. Voilà, donc c'est pas non plus une config de l'espace. Et regardez, il fait tourner ses shaders le jeu en 60 FPS, tu vois. Avec le truc ray tracing ou quoi, comme quoi, que pas besoin de RTX 2080 ou quoi. Ah non, mais là, j'ai envie de rejouer à Minecraft avec des shaders comme ça. Je me répète encore, mais c'est énorme. Dites-moi sincèrement ce que vous en pensez dans les commentaires. Vraiment, je veux votre avis. Moi, je trouve ça complètement oufissime. Je trouve ça complètement ouf. Les reflets et tout, ces effets de lumière. Ah ouais, ouais, ouais. Même, tu vois, regarde, le mélange des couleurs et tout, il est géré. C'est énorme. Moi, après, vraiment, je vous le dis, ce que je kiffe avec ce shader, c'est l'aspect creepy que ça peut donner au jeu, tu vois. Ça aussi, je surkiffe. Ça, il donne tellement un aspect glow que, regardez, quand tu te balades dans des couloirs comme ça, c'est froid et tout. T'as moyen de te créer des ambiances énormes, quoi. Bon, après, ce pack de textures, c'est un autre mec qui le vend sur Patreon, quoi. Ah, laisse tomber, les mecs. S'il faut tout acheter, c'est pas fini. Je veux dire, je suis sûr que tu dois bien avoir des packs de textures ultra réalistes sur Minecraft. J'en cherche à chaque fois, tu vois, mais j'en trouve pas forcément. Bon, écoutez, les gens, on va s'arrêter là pour cette vidéo, mais je voulais vraiment vous montrer ça. Et je pense que même ceux qui n'aiment pas Minecraft, vous pouvez pas le renier, c'est quand même ultra beau, tu vois. Bon, après, je vous l'accorde, ça reste un aspect cubique, ça reste Minecraft. C'est simplement des reflets, tu vois. Mais simplement des reflets, je trouve que ça change complètement la donne, ça change tout, tu vois. Moi, par exemple, Minecraft, je peux pas y jouer sans shader. Moi, je fais partie des gens dont l'aspect graphique Minecraft me rebute. Sans shader, sans pack de textures ou quoi. Bon, au moins avec des shaders. Le pack de textures, encore, on va dire que c'est optionnel. Mais le shader, c'est obligé pour moi, tu vois. Voilà, je peux pas jouer à Minecraft sans shader. Je trouve ça pas beau, en fait. Alors, il y a des gens qui vont dire que ça dénature le jeu ou quoi. Non, moi, je trouve que ça le rend sublime. Et vraiment, Minecraft, c'est un jeu que je kiffe pour sa survie, notamment. Et pour cet aspect graphique qu'il peut avoir avec des shaders. Bon, sur ce, les mecs, oubliez pas le concours. Ça se passe sur Instagram. Je vous y attends. Il y aura d'autres trucs à gagner dans les prochaines vidéos. Je vous dis pas quand, ça va arriver. Restez connectés. Abonnez-vous, bien sûr, si ça vous a plu. N'oubliez pas de lâcher le petit like. Vous pouvez aussi découvrir les autres vidéos sur ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Et... Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501